A la démission de Lise Trousse, si est-il lui qui a été nommé Premier Ministre du Royaume-Uni ? Rizzi Sunak a pris ses fonctions le 25 octobre, jour où il a rencontré le roi Charles III. Nouveau dirigeant britannique, âgé de 42 ans, il a une fortune plus élevée que celle du monarque. Le conservateur et sa femme, Akshata Murthy, possèdent, en effet, une fortune estimée à 730 millions de livres sterling, environ 837 millions d'euros, soit le double de celle du père de William et Harry. Né un 12 mai, le nouveau Premier Ministre anglais est natif du Taureau. Que lui confère ce signe astrologique ? Comme Patrick Bruel ou Christian Clavier et Georges Clounet, Rizzi Sunak est au rond. Et comme tout homme natif de ce signe, le dirigeant anglais aime probablement profiter des plaisirs simples de la vie. Sensuel et bon vivant, il est toujours très entier et lorsqu'il se lance dans une nouvelle mission, il le fait à fond. Qu'il s'agisse d'une relation amoureuse, ou d'un travail. Rizzi Sunak devrait donc être entièrement consacré à sa nouvelle vie de Premier Ministre. Mais il devra faire attention à ses travers, car s'y est-il quelqu'un de sanguin. Le taureau peut ainsi parfois se montrer colérique, rapporte notamment elle. Mais ses moments, comparables à des caprices d'enfants, sont heureusement souvent de courte durée. Des colères qui ne durent pas patience et réfléchie, il jouit de nombreuses qualités. Rizzi Sunak devrait donc voir son signe astrologique lui conférer de multiples talents. Sensible à l'art, il doit être aussi sportif. En effet, le Premier Ministre anglais est collectionneur d'art. On dit le natif du taureau proche de ses amis, et souvent de bonne humeur et agréable. Solidaire, il est un élément fédérateur dans un groupe, et ce n'est pas le dernier à intervenir. Signe solide et puissant, le taureau représente la force tranquille, autant d'attributs qui devraient faire de Rizzi Sunak, marié à Akshata Murthy, un parfait Premier Ministre pour nos voisins britanniques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501